Salut à tous, une vidéo qui va concerner Artix, même si ce n'est pas distribution qui révolutionnera le monde devenu Linux, loin de là, on peut résumer Artix ainsi, Arch Linux plus OpenRC, et moi SystemD bien sûr automatiquement. Donc c'est la suite plus ou moins réussie, ça dépend des points de vue, de Manjaro OpenRC, et je me suis dit, je vais être gentil, je n'aurais pas dû écouter cet album de Lisa Gerard et Patrick Cassidy qui s'appelle Immortal Memory et qui est sorti en 2004 chez 480, d'ailleurs c'est du « vous en voulez, c'est la bonne et ça arrache le cerveau ». Très bon, bref. Alors j'ai écouté ça, je me suis dit, bon, je vais essayer d'être gentil, et je vais vous montrer comment mettre à jour, sans trop de prise de tête, la Artix et la fignoler un peu. Vous aurez le redatage avec toutes les informations dans l'inscriptif, et je vais vous montrer déjà la page officielle de l'Artix, voilà, et on voit depuis le 28 avril, il y a une grosse attention-intervention, un manuel de rédécesseur. Bon, si on va sur la page de téléchargement, on s'aperçoit que la dernière Artix à l'excluté, qui est une des serveurs officielles, date, on peut décomposer, 2018-01-08, 8 janvier 2018. C'est qu'il commence à faire vieux, ce qui fait au 2 juin presque 5 mois. Et puis, bien sûr, comme ça dit les exclutés, j'avais fait une petite vidéo par rapport à l'excluté 0.13, et par rapport à un widget qui s'appelle WorldClock, qui remplace l'ancienne horloge, qui était présente dans la version 0.12. Bref. Donc ça, j'ai récupéré l'image ISO, et pour des exemples pratiques, je vais garder ça ici pour un moment réduit. Donc, j'ai créé une machine virtuelle Arch Linux, voilà, avec 2 giga numéros en vive, 2 processeurs, l'image ISO stockée dans la machine virtuelle, je me suis dit, pour l'excluté, c'est pas la peine de mettre beaucoup plus. Donc, on est parti. Ce que je vais faire, c'est installer de la base jusqu'à l'affignonnage. Il y aura 3 parties principales, l'installation, la poste d'installation et le fignolage. Un point qui vous intéresse, sautez à l'euro d'attache. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo aussi courte et aussi tassée que possible. On est parti. Donc là, on voit le cybermissible Grub, voilà. Donc, clac, alors voyons, je veux le français. Je veux le français. Et donc, il y a aussi le français. Voilà, et là, on va booter. Donc là, pour le moment, je vais passer en plein écran. Donc là, ArtX démarre. C'est avec la version 0.34.11 d'OpenRC. Et c'est la version 0.35.5, je crois en mémoire, qui demande une intervention annuelle. C'est un peu chiant, c'est pour ça que je vous la montre. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème avec Xorg, qu'il y a des pas mal de modifications. Il y a le nouveau Pac-Man. Bref, ce n'est pas une promenade de santé. Et c'est peu que de le dire. On va avoir un date de time qui va être rendu obsolète. Mais ça, c'est rendu obsolète par version 0.13. Car nous avons ici la version 0.12. Donc, on va dans ce cas la maresse. Et on va lui dire de faire l'installation la plus classique possible. Voilà, suivant. Vous voyez, je vais faire... Je n'ai pas fait d'erreur, c'est bon. Je vais faire l'installation la plus basique possible. Suivant. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Ils ont la bonne idée de prendre que la maresse pour l'installation. Cela, au moins, on peut leur dire... C'est très bien. Voilà. Donc, il est 15h13. 15h13. Je vais mettre la vidéo en pause. Et je vous dis dans 10 minutes pour la suite. Même pas un petit peu moins. Allez, à tout de suite. 4 minutes sont passées. 4 petites minutes. J'ai tout juste eu le temps de commencer à faire le redattage. Et là, je vais ouvrir un fichier supplémentaire qui va être pratique pour la suite. Vous voyez, c'était quand même assez rapide. 4 minutes ! Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Donc là, je repasse en plein écran et je redémarre. Donc, je peux repasser en écran la nuit. Voilà. Vous voyez un peu les coulisses aussi. Et on démarre l'art X. Donc, là, il y a plusieurs manips à faire. Parce qu'il y a plusieurs choses déjà. La première, c'est une mise à jour spécifique de X.org. Donc, il y a pas mal de paquets proto qu'il va falloir virer. Il va falloir la liste. Sinon, ça plante dans la station. Deuxième point, il faut modifier les miroirs. Cool ! Donc, vous allez voir, j'essaie de faire ça à peu près correctement. Donc, là, je me connecte. La première chose que je vais faire, c'est changer l'horloge classique par l'horloge mondial. Parce que sinon, je vois des emmerdes en post-install. Donc, on fait ça. Clac. Configure le tableau de bord. Widget. On va rajouter... Alors, on va y aller passer au moins gros. Horloge mondiale. Voilà. Horloge universelle. Et on va la faire monter à la place. Voilà. Celle-là, on va la virer. Voilà. Ça, c'est fait. Par contre, pour des raisons pratiques, je vais réduire un petit peu la taille d'écran. Je vais mettre temporairement en 800x600. Parce que sinon, je ne pourrais pas entrer les commandes qui vont bien. Alors, on va pas en mettre de l'écran. On va mettre 800x600. Bon, même 24x668. Voilà. Yes. Close. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais avoir besoin de ceci. Donc là, on va commencer... Donc là, je vais réduire ça. On va commencer par modifier le fichier, etc. Pacman.conf. Donc on fait un sudo nano... Euh, pas Pacman.conf. Pacman par Mirrorlist. Pardon. Pacman.d. Parce que vous allez voir, c'est un peu casse-bonbon. Slash Mirrorlist. Et là, on va modifier. Il faut remplacer les lignes. Donc le premier, on va déjà le gérer. On va virer. Clac. Donc là, ça va être la bête recopie. Donc désolé, ça sera un peu long à faire, mais ça sera la bête recopie. Mirror.clacson.du. Mirror. Mirror. Mirror ou Mirror. Mirror. Point. Clac. Son. Point. Du. Article. C'est la première étape, parce qu'il faut renommer les répertoires. Alors, sh. ftp. ftp.sh. cvut.cz. cvut.cz. Et le dernier, cc, ok, ftp.cc, ftp.cc.uoc.org, je crois me souvenir, non, .gr, c'est pas loin. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, on va modifier le pacman.conf, parce qu'il faut désactiver tous les dépôts testing, sinon il va gueuler. c'est de nano, etc., pacman.conf. Donc, tous les testings, on va leur dire, ferme ta grande bouche, on n'a pas besoin de toi pour le moment. Comme ça, il y a vraiment une gueulante. Et même pour Galaxy Testing. Voilà. Et l'IP32 Testing, comme ça, tout le monde ferme sa grande bouche. Et on enregistre. Voilà. Ctrl X, O. Ok. Après ça, il y a autre chose à faire. Il faut désactiver ces deux services. Sinon, ça va gueuler pour la post-installation. Sudo, RCDel, 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 e-login-de-boot. Et on fait la même chose avec des bus. Avec des default. Donc là, c'est fait. Et là, je vous avais parlé d'une liste de paquets, parce que XOR a été mis à jour. Et il faut virer tous ces paquets avec un sudo pacman RDD. Sinon, vous allez voir des emmerdes par la suite. Donc, c'est pour ça que je me suis... Quand j'ai fait des tests pré-liminaires, j'ai noté tous les paquets qu'il fallait virer. Sudo pacman. Parce qu'il va y avoir des paquets qui vont rentrer en conflit. Alors, Damage, Proto. Fixes, Proto. Fonts, Proto. Déjà, je vais mettre un asterisk devant ce que j'ai viré. Donc, Clear. C'est normal, parce que sinon, vous ne pourrez pas faire une mise à jour. Alors, ensuite. Input, Proto. KB, Proto. Render, Proto. Render, Proto. Que je ne fasse pas de faute de frappe. Record, Proto. Render, Proto. Voilà. Donc, celui-là, c'est fait. 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 Ensuite, Screen Saver Proto. LCRN Saver, Proto. Vidéo, Proto. X-Ext, Proto. Voilà. Maintenant, il nous reste... Donc, je ferai la mesure, sinon je vais en oublier la moitié. X-Vide Mode Proto. XF86-Vide Mode Proto. XF86-Vide Mode Proto. X Inerana Proto. Et X Proto. J'ai oublié un E, XF96, vide mode proto, j'ai peut-être fait une erreur, ça peut être vidéo mode proto, c'est bon, cette vidéo mode proto, vidéo mode proto, ah zut, on va chercher le pacman-ss, XF86, rep proto, j'ai du mal de noter, SYY, je vais faire d'abord un pacman SYY, comme ça peut-être qu'il y en a trouvé, ce compact-clé, alors, et si je cherche, non, bon, celui-là, il faudra que je le retrouve au moment où je fais la mise à jour, donc là, je vais repasser en plein écran, voilà, donc là, je vais me passer en plein écran complet, désolé pour les années directes, voilà, appliqué, ok, donc là, on va faire sudo pacman-sYYQ, et vous allez voir tous les paquets qu'il va falloir mettre à jour, oui, oui, voilà, c'est celui-là, donc, on va se faire sudo pacman-rdd, XF86, vide mode proto, ah, sale bête, ah, c'était tiré qu'il n'y avait pas, autant pour moi, j'ai compris l'erreur, et là, on relance la mise à jour, normalement, ça devrait fonctionner, oui, oui, donc, il nous annonce 480 mégas à télécharger, donc, on va procéder à l'installation, donc, là, il est 15h27, je mets la vidéo en pause, et je vais vous dire rendez-vous dans 5 minutes pour la suite, à tout de suite, voilà, les 15h33, 6 minutes sont passées, décidément, ça va beaucoup plus vite que prévu, et il y a une dernière chose à faire avant de redémarrer, sinon, vous êtes coincés, donc, j'attends qu'ils finissent de générer les hooks de pouvoir s'installer, et je vais vous montrer ce qu'il reste à faire, c'est ceci, vérifier que ce paquet est installé, et installer les paquets nécessaires pour OpenRC, sinon, vous êtes coincés, et vous vous retrouvez avec un truc, vous ne voulez pas démarrer, ça serait un vrai ennuyeux, n'est-ce pas ? Bref, donc, voilà, ce qu'on va faire maintenant, alors, c'est un petit clair, ça sera mieux, donc, sudo pacman-sy-artx-6v-compat, il y a une petite position à faire après un procès installé, mais je vous la montrerai, et on va faire sudo pacman-s-needit, ça veut dire uniquement les paquets nécessaires, OpenRC, et là, il y a un bug que j'ai constaté, regardez bien, il ne faudrait pas que vous vous retrouvez avec des caractères que je pense être de l'Hindou, bon, un bug, c'est pas bien grave, on va fermer tout ça, et on va redémarrer, donc là, heureusement que les icônes aident, parce que je ne parle pas l'Hindou, et normalement, ça doit redémarrer, et on va voir un 0.35.5, ou quelque chose de ce style, enfin, je ne sais plus laquelle version d'OpenRC, qui doit nous accueillir, normalement, ouais, c'est au 0.35.5, donc là, ce qu'on va faire, il y a deux choses à faire, la première, c'est de remplacer les fichiers pacman.conf et le mirror list, pour avoir déjà des miroirs et un pacman.conf à jour, c'est quand même mieux, et enfin, il y en aura tout ça, donc je repasse temporairement en plein écran, voilà, donc là, nous avons, normalement, un XQT 0.13 qui nous accueille, normalement. Ah, déjà, c'est bon, c'est la bonne police, ça fait plaisir, donc, paramètre de l'écran, il me fait chier de faire ça, j'ai aussi, apply, yes, close, donc, on va aller dans, vous avez, bien sûr, un XQT 0.13, comme je vous l'avais dit, voilà, donc, on va aller dans, etc., et si on fait un less all.packnew, vous allez voir qu'il y a un pacman.conf.packnew, le rc.conf.packnew et le localgen, on va les ignorer, donc, on pourrait faire ça avant une seule commande, mais je préfère ça en deux, donc, on va faire c'est de rm-f pacman.conf.packnew en pacman.conf, et là, on a le nouveau pacman.conf, comme vous pouvez le voir, avec uniquement les dépôts qui vont bien, à savoir, gremlins, le nom de testing pour ArtX, voilà, là, on a les dépôts Archinux si nécessaire, voilà, on va faire la même chose pour les fichiers de miroir, parce qu'il y a le miroir classique, avec le packnew, donc, on va faire la même chose, sauf qu'on va remplacer par Mirror List, voilà, c'est la partie la plus chatouilleuse de ce qui arrive. Là, maintenant, on a notre système un jour, mais on va le compléter un peu, le fignoler, parce qu'il manque des trucs, donc, on va vérifier que Pamac a utilisé un jour ou pas, non, toujours pas, donc on va passer par le Pamac IUR Kit, pour pouvoir gérer tranquillement, tous les fichiers en mode graphique, c'est quand même pratique. Donc, pour ce faire, ceci, déjà, on va vérifier qu'on a bien la totalité de base de vol, qui permet de compiler des paquets installés, et comme on n'a pas envie de tout réinstaller, on va mettre juste, moi, Needed, uniquement les paquets nécessaires. Ah oui, quand même, il y a juste Minutes, GCC, ah oui, d'accord, il manque quand même pas mal d'outils de base, comme ça, on est sûr certain que si on a besoin de recompiler des paquets, on le pourra. Donc, j'essaie de faire la version la plus courte possible, et on va après, bien sûr, en fignolant, on va rendre l'ensemble un peu plus utilisable, parce que c'est quand même assez restreint. Pas de navigateur internet, pas de suite bureautique, pas d'outils son et compagnie. Donc là, quand même, on va essayer de rendre l'artx un peu plus, on va dire, convivial. C'est pour ça que cette partie va être un peu longue. Je vais essayer de la réduire au maximum. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez couper la vidéo maintenant, et que vous avez votre article à jour. Mais si vous voulez voir ce que j'ai réussi à faire, je vous conseille de rester, à peu près c'est vous qui voyez. Donc là, on va faire maintenant, on va installer Git, parce qu'on va faire les choses correctement. Voilà. Là, on va faire un Git clone, HTTPS. Je ne vois plus très bien utiliser Octopi, mais je ne sais pas où on est Octopi par rapport à Pacman 5.1. Donc, parmac, parmac, aur, et là, on aura aussi besoin de ce qu'on appelle le trendicator, qui est pour KDE, et donc, ma extension pour tout ce qui est en KDE, donc, et XQTY. Donc, parmac, aur, et on fait, un Mac PKG moins ici. Quand parmac AUR, tout court, sera arrivé à la version 6.4, vous pourrez passer par la version 6.4. Mais là, tant que ce n'est pas le cas, ce sera rapidement le cas, je pense, on peut passer par parmac AUR Kit. C'est quand même plus pratique d'avoir, alors, tant que j'y suis, je vais faire aussi d'autres personnalisations. Je vais rajouter le son, alors, gérer le widget, je vais rajouter un truc pour gérer le son, c'est quand même mieux si on a du son, pas de volume, d'accord. Propriété, bon, je vais rajouter un truc, d'accord, pas de volume, apparemment, ne fonctionne plus, bon, ah non, je pense pas ce que c'est pas de volume, c'est pour tout ce qui est lesb et compagnie, autant pour moi, j'allais faire une bêtise. Donc, on va prendre le volume audio, voilà, et on va le monter. Voilà. Donc là, on va lui mettre, le mixeur, d'accord, on ne fonctionne pas, propriété, configurer le volume audio, d'accord, alsa, on en rajoutera après, pile audio. C'est très compliqué. Il est en train de compiler, BAMAC, et à l'extension, le trait installer, le BAMAC, le BAMAC, le BAMAC, le BAMAC, donc là, on peut virer, maintenant, ça, 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 on n'en a plus besoin, ah, c'est vrai, j'ai oublié, mettre la corbeille, par contre, les icônes de KDE, ne sont pas super parlantes, parce qu'une corbeille, qui ressemble avec un dossier, une corbeille dessinée dessus, j'ai connu plus parlant. Donc, on va aller dans les accessoires, un autre petit système, peut-être, non, ajouter, supprimer des logiciels. Donc, on va commencer déjà par virer, les packers orphelins, voilà, tac, 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 et d'un pour ça. Là, ça partait un peu plus chiant, et d'un pour ça. Voilà. Donc, maintenant, on va chercher les griffons GBFS, pour commencer, pour voir si, d'accord, on ne va pas s'ennuyer, on va tout prendre. Voilà, on va tout prendre. On va rajouter pulse audio, pour voir d'un point, alors pulse audio, et il va m'installer aussi, il va m'installer aussi, voilà, donc, et pulse audio avec ça, il va installer la dépendance au fur et à mesure. Voilà. On va commencer par ça, histoire de compléter l'installation. C'est la partie un peu chiante, mais j'essaie de la réduire au maximum. Comme ça, au moins, vous avez de quoi gérer tranquillement, vos paquets en mode graphique. Je sais, certains vont gueuler, mais il faut savoir parfois, rendre, se simplifier la vie. Et pouvoir avoir quelque chose à peu près utilisable. Donc, tant qu'on est y, on va rajouter tout ce qui est CUPS, tac, tac, les filters, ça aussi, ça vaut mieux, sinon on ne va pas gérer ça. On va rajouter de quoi afficher les fichiers PDF, ça aussi. Oui, 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 oui. Je vais voir maintenant si on peut avoir directement un pulse audio. Parfait. On va appliquer ça. C'est juste, comme là, je fais juste la complétion de l'installation pour que vous ayez quelque chose d'utilisable au quotidien. Après, si vous n'êtes pas intéressé, n'est-ce pas ? Mais soyons quand même un temps soit peu utilisables au quotidien. Voilà, voilà, voilà. Pardon. Donc, on va rajouter le service. Alors, c'est sudo rc update add CUPSD default. Voilà. Et je crois que c'est sudo service. Je ne sais plus comment on fait pour lancer directement. Bon. Là, c'est peut-être ça. Je ne m'en rappelle plus. Bref. Je ne m'en souviens plus avec OpenRC comment on fait pour lancer directement un service. Ça, c'est ennuyeux. Donc, on vérifie aussi que JStreamer, tout est compli au niveau du support du son. Tant qu'à faire. D'accord, il manque les griffons complets si on veut avoir un minimum de support multimédia. C'est vrai que là, on a une base très légère, donc quand il faut la compléter, c'est un peu long. Un peu long, un peu long, un peu long. néanmoins, je vous montre comment, dirons-nous, démocratiser la base installée. C'est-à-dire que c'est une dénaturation, mais bon, c'est pas parce qu'on est geek qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique ou taper une lettre de temps en temps. Voilà, voilà, voilà. 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 Normalement, déjà, on devrait avoir quelque chose de plus complet. Ah, j'ai oublié, bien sûr, tout ce qui est navigation Internet. Et bureautique. Mais d'abord, je vais redémarrer pour faire prendre en compte Cups et on installera, on va, on va dire, installer les navigateurs Internet. On va rester classique. Voilà. Reste en classique. Bam. Et que je mette le bon paquet de traduction, ça sera plus pratique. Voilà. Appliquer. Et là, je vais redémarrer pour faire prendre en compte Cups. On peut tout s'appeler, si vous avez une espèce de... Vous avez l'archimic en dessous, donc si vous ne savez à peu près gérer une archimic, vous avez quelques paquets rajoutés, mais là, je vous le montre entièrement. Même si je rappelle que la base archimic, c'est pour les personnes qui savent se débrouiller avec la ligne de commande. Là, c'est juste pour... C'est bien la version 6.4.0. Voilà. Donc là, on va faire AltF4 et on va redémarrer ensemble. C'est un peu plus simple. Là, si on se connecte, on aura notre XQT, un temps soit un peu fonctionnel, voilà, 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 et qu'il ne me passe pas d'amour dans la solution, pas fait, brrr, bon, un paramétrage de l'écran, sur ça, il est, bip, voilà, close. Donc, si on ouvre Firefox et qu'on fait un petit localhost 631 pour voir si cube c'est fonctionnel, normalement, ça devrait rouler ma poule. Voilà, ça, localhost 2.1, j'aime quand l'informatique fonctionne, c'est tout, même si c'est avec la carte X. Et on va finir en rajoutant, par exemple, LibreOffice. Voilà, donc LibreOffice. LibreOffice, Flash et Faire pour commencer. Voilà, c'est quand même de passer par PAMAC que de s'étaper la totalité, voilà, de ligne de commande, n'est-ce pas ? Non, bien sûr, je pourrais rajouter HPLIP, je pourrais rajouter ci, je pourrais rajouter ça, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir un article à peu près utilisable. Affichage, vue en icône, voilà, le réseau, ça fonctionne. Donc là, ça télécharge pendant ce temps-là. Bon, bien sûr, je n'ai pas complété dans le tout, mais après, c'est à vous de voir en fonction de votre besoin, mais j'ai rajouté le strict minimum, à savoir navigation Internet, pour pouvoir tranquillement avancer. Voilà, voilà, voilà. Ah, mais j'oublie, il y a QPS aussi, mais par contre, c'est un paquet AUR. Donc, on va rajouter tout ce qui est QPS pour... Tant que ce n'est pas fini, il faut que j'attende un peu. QPS, c'est le gestionnaire de tâches de l'exécutif, mais qui n'a pas encore été importé dans Community. Donc, il faut le faire recompiler à la mimine. Et devinez qu'il se tape la maintenance du paquet. Je vais vous le montrer. Vous n'avez pas deviné encore ? Si on cherche QPS sur AUR, devinez qu'il s'en tape la maintenance. Voilà, vous avez la réponse. Bref, c'était la minute. Je passe de la pommade. Donc, on va activer AUR. Préférences. AUR. Tac. Donc, je vais le mettre dans mon répertoire utilisateur. Clac, clac. On va chercher QPS. Qu'on va faire installer. Ça va être assez rapide, normalement. Bon, je m'excuse pour la longueur de la fin, mais c'est toujours, comme on dit, c'est les finitions qui sont les plus longues. Mais au moins, elles sont faites. Voilà, voilà, voilà. Vous allez voir que la gourmandise de cette version installée. Alors, je suppose que si on fait un petit LSB RIDIS-A. ArtX, donc là. Je me demande s'il y a une fêche. un screen fêche. On va laisser le screen fêche. Ou même peut-être un neo fêche, c'est sur les dépôts stables. Neo fêche. Oui. Donc, on a un neo fêche. Autant profiter. Donc, là, ils ont compilé QPS. Vous voyez, c'est assez rapide. Dans deux minutes, il aura terminé. Donc, désolé pour la dernière partie qui s'éternise un peu, mais je répète, les finitions sont toujours les plus longues. Voilà, 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 voilà. Donc, là, on va rajouter Neo fêche. Voilà. Donc, ce problème, c'est qu'il n'y a pas la fermeture de tâches dans PAMAC. Peut-être qu'avec Octopi, que ça sera plus apporté. Donc, on va faire un petit neo fêche. On va voir ce qu'il va nous répondre. Donc, oui, c'est bien Artix. Donc, là, 5 minutes d'uptime. Et j'ai combien de paquets ? Pas précisé. Bon, ben, c'est pas grave, hein. Vous voyez, ça consomme 314 mégas. Je vais voir quand même si neo fêche m'indique quelque chose de... Enfin, neo fêche. QPS, pardon. Il me dit 370 mégas. Donc, vous voyez. Et encore, parce que j'ai pas mal de tâches en fond. Voilà. Donc, vous avez votre Artix. Mise à jour et à peu près utilisable. Voilà. Bon, vous voyez, c'est... C'est sympa, au final. Donc, je vais éteindre l'Artix. Et normalement, ça va s'éteindre tout seul. Voilà. Bon, je suis désolé pour la vidéo qui s'est un peu éternisée vers la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu que ce qui est dommage, quand même, c'est qu'il n'y a pas encore d'ISO plus récente que celle du mois de janvier. De sorte que pour la manipulation un peu chiante du milieu de la vidéo, ça n'empater si mal que ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao !